Musique Bonjour, merci d'être avec nous pour cette première chronique qui, eh bien aujourd'hui, va tout droit pour un auteur qui se fait connaître depuis quelques années avec notamment un ouvrage qui s'intitule Le jour où tu dois mourir C'était aux éditions Alba Michel en 2011 Eh bien, il vous présente son dernier ouvrage Il est sorti il y a quelques semaines C'est donc un super thriller Marc Charuel vous présente Les Abysses du Mal Toujours aux éditions Alba Michel Avant de commencer, petite présentation de l'auteur Marc Charuel, ancien reporter de guerre et journaliste Marc Charuel a couvert pendant plus de 30 ans les grands événements internationaux Il est l'auteur de plusieurs livres, documents, politiques Et ses carnets de route photographiques Et donc, roman noir, non, le très remarqué On l'a dit il y a quelques instants Le jour où tu dois mourir Aux éditions Alba Michel Et c'était en 2011 L'histoire, elle est simple Eh bien, mon boulot Filmer le supplice des victimes Avant de faire disparaître leur corps Mon but, être le tueur le plus zantif Parce que la mort est un spectacle Certains sont prêts à payer très cher pour y assister Voyeur protégé par un écran Torsionnaire par procuration C'est la face cachée du net Un monde parallèle qui hape ses proies voisins Et fournit des frissons à prix d'or Des réseaux sociaux incontrôlables Le nouveau thriller de l'auteur du jour où tu dois mourir Dévoile les forces insoupçonnées de la perversion humaine Voici les premières lignes qui devraient vous tenir en haleine Et surtout vous donner cette envie d'aller un petit peu plus loin De découvrir cet ouvrage Prologue de Les Abysses du Mal De Marc Charuel Aux éditions Albin Michel Émilie a mal au poignet Mal aux chevilles Elle a froid jusqu'au fond des eaux Elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve Aucune idée de l'heure L'obscurité est totale Elle voudrait appeler Mais quelque chose sur sa bouche l'en empêche Un mal de crâne Tenace ne la quitte pas Depuis qu'elle a repris conscience Il lui semble avoir le cerveau en compote Elle ne parvient pas à rassembler ses pensées Une sensation d'épuisement intense la traverse Elle voudrait pouvoir s'allonger et dormir Sombrer dans un profond sommeil Sans odeur, sans bruit, sans cauchemar Un relance sucré, légèrement écœurant A envahi l'endroit C'est subtil, presque indétectable Mais maintenant ça pue Des petits sons métalliques A droite, à gauche Derrière elle, elle ne sait plus Elle entend aussi un chuchotis Comme une plainte Une voix au bord de l'évanouissement Qui hésite entre pleurs et râles Plus Émilie revient à elle Plus la peur lui noue les intestins Elle transpire Une sueur glacée coule le long de sa colonne vertébrale Entre ses seins, sur son front Elle respire, part à coups Parce qu'elle est en train de s'enrumer Et que son nez se bouche Elle ne parvient pas à entreouvrir les lèvres Elle doit produire de plus en plus d'efforts Pour que l'air parvienne jusqu'à ses poumons La migraine régresse Mais une douleur sourde s'empare du reste de son corps Ses poignets, ses avant-bras la brûlent Ses mollets et les dessus de ses cuisses aussi Elle comprend brusquement qu'elle est attachée Elle est écartelée, baillonnée Une frayeur totale la submerge Elle se cambre et tente de se libérer Elle rugit derrière sa muselière Elle hurle, elle crache Elle écarquit les yeux pour percer l'opacité de la pièce L'homme la regarde Il attend ce moment depuis presque une heure L'amplificateur de lumière produit une image verte Diaphrane, sans ombre La caméra enregistre les images en silence La fille est parfaite Merveilleuse dans son rôle Les effets de l'injection paralysante commencent à se dissiper Elle suffoque, elle allaite Elle se tortille sur sa croix Elle essaie désespérément de se libérer de ses liens Manifestement, elle sera une excellente patiente Les abysses du mal De Marc Charuel C'est aux éditions Albain Michel En espérant que cette première chronique vous ait plu Et bien cet excellent trailer Vous le retrouvez dans toutes les bonnes librairies Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Salut Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance